Allez, on revient aux Bourses Européennes, à la Bourse de Paris en particulier. On va évoquer justement cette accélération de la baisse sur le marché parisien avec Romain Dobry qui est en ligne avec nous, membre de la cellule. Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Vincent. Apparemment, on s'est toujours parmi de ce tweet dévastateur de Donald Trump. La baisse, j'ai l'impression qu'on est pratiquement au plus bas de la séance, en tout cas pas loin. Oui, tout à fait. On est à quelques points du plus bas de la séance. On est en train de glisser un peu dangereusement parce qu'on teste des niveaux de support majeur. Vraiment, ce qu'on avait fixé comme niveau d'alerte, on avait évoqué ça en début de semaine sur le contrat à terme, sur l'analyse 440, situé aux alentours des 4850 points. Ce qu'il faut noter, c'est que oui, on a un contexte où c'est des éléments moins pires qui sortent mais qui sont quand même dramatiques. Le PIB au moins 39,90 contre au moins 30,40 attendus américains pour le deuxième trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est moins pire, mais c'est quand même toujours très, très, très important. Et puis, il y a les résultats des entreprises. Alors, on est à peu près à la moitié de la saison des résultats aux États-Unis. Sur le S&P, il y a à peu près la moitié des entreprises qui ont publié. Et on a des résultats qui sont supérieurs, de l'ordre de 85% par rapport au consensus. Tout a été très, très révisé à la baisse. Donc, c'est un petit peu meilleur pour l'instant. On voit que le marché glisse beaucoup. Il y a évidemment l'attente de ce soir des publications des fameuses GAFA qui va être clé. Je crois que c'est surtout ça qui joue. Parce que le tweet, il a été effectivement négatif, mais le marché glissait déjà. Il n'a pas changé de tendance vraiment. Ça a fait plutôt accentuer les choses. On voit qu'il n'y a pas d'accélération baissière forte non plus. On flirte avec des niveaux de support importants. Et donc, il y a des petits signaux d'alerte à surveiller dans les heures à venir. Sur le contrat à terme, sur le K40, sur le futur, on voit qu'il y a une petite pression baissière qui a été ouverte depuis 5 030 points. Il y a eu environ 7 000 contrats ouverts contre la zone des 5 030 points. Et depuis qu'on baisse un peu, mais pas une accélération très forte. Alors, au cours du rebond d'hier, on avait détruit 2 000 contrats dans ce petit mouvement de baisse. Donc, les vendeurs avaient couvert. C'était racheté dès qu'il y avait eu un petit rebond. Donc, on ne sent pas une pression baissière très lourde. Et puis, en contrepartie de cette petite pression baissière, on voit que toujours, les portefeuilles sont extrêmement couverts. Il y a beaucoup d'options de vente qui sont sur des prix d'exercice sur l'indice parisien qui se trouvent entre 4 500 et 4 850 points. Enfin, ça, c'est signe de grosse, grosse prudence. Donc, même un mouvement de défiance, même un mouvement ou même un tweet de Trump, vous voyez, ne fait pas complètement, en tout cas dans l'immédiat, décrocher les marchés. Ce qu'on atteint, à mon avis, c'est vraiment les publications de ce soir. Alors, il va falloir qu'elles soient vraiment excellentes parce qu'on a beaucoup progressé. Ceci dit, manifestement, des sociétés comme Amazon ont un niveau d'activité qui est extraordinaire en ce moment. Il semble que depuis le mois de mars, ce soit des niveaux qui soient quasiment équivalents à ceux de Noël habituellement. Donc, on va voir si ça se confiante dans les chiffres, mais c'est ce qu'attendent les opérateurs vraiment, à mon avis, pour réagir et pour prendre leurs décisions et savoir s'ils basculent sous cette zone d'alerte. Donc, sur l'indice parisien, précisément, c'est la zone 4827 sur le futur TAC 40, 4864. On est pile à l'intérieur. Au milieu de cette zone, il y a un niveau de support hyper important qui est 4851. On travaille un petit peu en dessous pour l'instant. Ce n'est pas terrible, c'est ce que je vous disais. Graphiquement, en fait, les opérateurs se sont positionnés de façon à pouvoir décider rapidement. Mais on a cassé de toute façon, et il faudrait qu'on réalise très vite, la dynamique haussière qui était en place depuis le 28 mai dernier. On s'était installé au-delà d'une petite ligne de tendance haussière et même on avait créé un canal haussier qu'on a rompu en début de semaine, enfin au milieu de semaine et qu'on n'a pas intégré. Alors on doit vraiment le faire dans les 24 heures qui viennent, sinon on considère au sens de l'analyse graphique que quand on casse une ligne de tendance comme ça, plus de trois séances, la tendance est vraiment rompue. Et là, on s'en éloigne pas mal, donc il faudrait vraiment aller réintégrer 4973 points pour reprendre des couleurs et réespérer une dynamique haussière. Donc entre 4851 et 4973 points, on est dans une zone neutre. Sous 4827 points, on risque d'accélérer. Ce ne serait pas très bon. Alors les premières cibles graphiques, c'est 4754 points. Après, il y a une cible qui paraît assez probable dans ces cas-là, c'est 4646 points. Et on pourrait tolérer des accélérations jusqu'à 4555 points. Ça, ce serait vraiment important à préserver, à ne pas enfoncer ce niveau-là, parce que c'est le niveau sur lequel on a construit toute la période précédente, le mois de mai. Donc c'est un niveau qui est vraiment hyper important. On a travaillé au-dessous de ce niveau-là, il y a eu de l'intérêt, il y a eu des positions ouvertes et il y a eu du soutien. Et donc, aller rompre ce niveau-là, ce ne serait vraiment pas bon du tout. Mais même là, les niveaux qu'on est en train de tester, c'est quand même assez significatif, puisque c'est des niveaux sur lesquels on a rebondi 5, 6, 7 fois depuis la fin mai, et qui ont toujours été des niveaux d'entrée et des opportunités. Donc là, compte tenu du calendrier, il est logique que ça ne réagisse pas tout de suite, mais il ne faut pas que ça enfonce beaucoup plus, et surtout que les résultats soient vraiment au-delà de ce qu'on observe. Donc voilà, pour le CAC 40 en particulier, les perspectives du CAC 40, qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar au lendemain de la Fed ? 1,1791, il ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Non, il stagne un peu, c'est cohérent, après une accélération assez importante. On voyait que c'était un mouvement rochier qui était larvé depuis quelques temps, on le présentait, on voyait la position verte spéculative qui remontait toutes les semaines, depuis fin mars, et puis le franchissement du niveau technique du 1,12, qui a fait l'effet de bouchon. Donc là, on a atteint une cible importante à 1,1620, et pour moi, la cible au-dessus qui pourrait être allé tester bientôt, c'est 1,2025. Pour l'instant, il y a une petite pause, mais surtout pareil dans ce contexte d'incertitude, et en tout cas d'attente. Donc, pour l'instant, pas beaucoup de dynamique aujourd'hui, mais ça reste haussier avec des perspectives et un niveau d'achat toujours au-dessus de 1,16. Alors, peut-on commenter d'autre ? Un petit peu de pétrole ? Un petit peu de pétrole, on en est toujours sur le niveau... On va en parler un petit peu, avant de parler de stock picking, un petit peu ? Oui, éventuellement. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. C'est là où, en revanche, je ne suis pas très négatif sur le marché pour l'instant. On a des signaux qui sont positifs. On constate que, depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup à faire du côté des petites et moyennes capitalisations. Beaucoup d'écarts. Alors, il faut être très mobile. Mais il y a des écarts qui sont assez significatifs, des écarts qu'on a permis de réaliser nos clients sur des petites valeurs, sur des systèmes de paiement, comme une valeur comme IP, avec des écarts de plus de 30% en 48 heures. Voilà, des signaux très techniques, très graphiques, mais ça montre qu'il y a de l'intérêt à cibler, des liquidités, et qu'on cherche à rentrer, mais pas à n'importe quel prix et pas sur n'importe quel dossier. C'est ce qu'on retient du moment actuel. C'est vraiment beaucoup de parcimonie, beaucoup de sélectivité dans les dossiers. Donc, c'est difficile d'écraver un secteur en particulier. On va aller plutôt s'intéresser à des valeurs individuellement. Voilà, on évoquait le secteur du pétrole. On voit qu'au sein du secteur, il y a des disparités importantes, avec Valorac qui a un parcours toujours très baissier, alors que ça semble se stabiliser pour l'équipe depuis quelques jours, et même progresser depuis quelques heures. Donc, il faut avoir pas mal de discernement dans cette prise de position, être un peu diversifié. Oui, on va toujours conserver des positions en or et en argent. Sur l'or et l'argent, on a des cibles qui sont sur l'or. La première cible graphique, on l'a atteinte récemment. Pour moi, c'était 1953 dollars l'once. Au-delà, on pourrait aviser des extensions jusqu'à 2027. Je vous parle de quelques jours, pas quelques mois, mais quelques jours. Avec un nouveau stock qui est assez loin maintenant, qui est un sous 1,772. Pour l'argent, on conserve aussi une position dessus, puisqu'il y a un vrai mouvement de fonds qui s'est mis en place, qui s'est déclenché au franchissement de 18,75, et donc qui a permis d'accélérer. On a une zone cible qu'on est en train de tester, 26, 35, 27, 65, qui laissent encore un petit peu de possibilités de performance dans les heures à venir. On n'insistera pas sous 20 à 14 maintenant. Donc ça, ça fait partie des actifs qu'on peut regarder. Après, il y a toujours des secteurs qui sont technologiques, santé, finance. Alors finance, on est un bancaire et brokerage et autres. Et c'est important, la banque aujourd'hui, déjà elle est sous pression, au même titre que l'automobile, et on attend les bancaires demain. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il n'y a pas de... Ça ne paye pas vraiment en amont. Est-ce que ce sera moins pire ? C'est probablement... C'est ce qu'on peut espérer de mieux. On voit qu'en tout cas, le parcours graphique est baissier, qu'il n'y a pas du tout d'intérêt sur les valeurs bancaires, sur le secteur dans l'immédiat. On l'avait évoqué en début de semaine, ça se confirme. L'automobile, c'est un peu pareil, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, on voit, et globalement, en scannant les 40 valeurs de l'indice parisien, qu'il n'y a pas de configuration haussière. C'est plutôt neutre à baissier, et ça se confirme un peu, ça glisse. Alors, encore une fois, pas d'alerte majeure, mais voilà, un contexte qui est lourd. Et même si les investissements sont prudents, on voit qu'il n'y a pas de relais à la hausse, et on n'attend pas de toute façon de fort mouvement haussier dans les heures à venir. On sait que les plans de soutien sont là, on sait qu'il y aura une annonce d'opportunité, probablement, si les marchés se mettaient à accélérer de façon trop importante à la baisse. On sent qu'il n'y a pas de gros, gros danger à la baisse dans l'immédiat, même si le contexte est très loin, et même si ça pourrait être le cas. Mais on n'en prie pas beaucoup de potentiel haussier dans les jours à venir. Peut-être sur les dossiers spécifiques, et je vous le dis, on regardera du côté des GAFAM, technologique, le secteur de la santé aussi, les ressources de base qui sont toujours intéressantes, et puis des secteurs très spécifiques, des énergies nouvelles qui ont aussi, et des valeurs directement liées à ce secteur-là qui ont eu du potentiel. Oui, dont on parle de plus en plus, bien entendu, et qui devient une véritable thématique boursière, les énergies nouvelles. Merci beaucoup Romain Dobry pour toutes ces explications. Membre de la cellule, info d'experts, merci à vous de Bourse Direct. On regarde ce que font les places européennes, on va regarder aussi ce que fait Wall Street.